Bonjour Yannick Siné, merci d'être avec nous ce midi. C'est une première. Jusqu'à présent, les Gilets jaunes ne voulaient pas de syndicat. Ce matin, ça y est, ils vous ont rejoint. Comment vous l'interprétez ? Vous savez, Force Ouvrière porte des revendications depuis plusieurs années. Et ces revendications se retrouvent notamment au travers du dernier mouvement social connu par notre département et en France métropolitaine. Nous ne sommes pas surpris de l'ampleur que ça a pris, puisque nombre, nombre de fois, nous sommes intervenus auprès du préfet, des ministres, que ce soit de l'outre-mère ou de la fonction publique, qui sont venus sur notre territoire, pour tirer la sonnette d'alarme et pour porter haut les revendications en faveur des fonctionnaires notamment, mais également en faveur des administrés que nous représentons, que nous servons. Nous ne sommes pas du tout surpris de cette ampleur. Qu'est-ce que vous dites ? Que la fonction publique aujourd'hui est en danger ? Oui, on l'a spécifié depuis plusieurs années aussi. On constate que, quel que soit le gouvernement mis en place, les gouvernements successifs ne cessent de porter attaque au statut de la fonction publique et, de fait, aux agents de la fonction publique. On constate qu'il y a pas mal de restructurations depuis plus de 10 ans, pas mal de restructurations de fermeture de services, fermeture de lits dans les hôpitaux, la précarisation des emplois dans le territorial, et qui entraîne un mal-être au travail conséquent. Donc, effectivement, la fonction publique est en souffrance aujourd'hui. Et l'action qu'on mène aujourd'hui à La Réunion s'inscrit pleinement dans l'action de la semaine d'action menée en place par la force ouvrière au plan national, qui se résume en une marche du Havre vers Paris, vers Matignon particulièrement, pour réclamer des moyens financiers, pour répondre aux attentes des agents. Dans votre combat, M. Siné, il est question de vie chère. D'après vous, à La Réunion, comment lutter contre la vie chère ? Vous savez, les derniers mouvements l'ont montré, et les dernières grèves, que ce soit l'année dernière, 2016, 2018, et voire même avant, l'ont démontré. Il y a un manque d'écoute totale de la part des gouvernements. Il faut avant tout que les gouvernements et les ministres, et aussi le président de la République, prennent le temps d'écouter réellement les revendications et y répondent concrètement par des gestes, par des actions concrètes. Je représente la fonction publique aujourd'hui, donc je parlerai pour la fonction publique, mais il n'y a pas du tout d'écoute au niveau des gouvernements successifs. – Pourtant, le président de la République a reçu dernièrement les élus de l'Outre-mer. Vous avez suivi cet entretien sur notre chaîne, émission qui était retransmise en direct. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? – Là aussi, vous savez très bien qu'en amont, nous avons préparé aussi ce mouvement, je dirais. Nous ne nous sommes pas surpris du tout. Nous n'attendons pas à plus que cela, parce que pour nous, c'était tout simplement une mascarade pour calmer le jeu, et au fond, on constate qu'il n'y a aucune réponse concrète à porter. – Merci beaucoup, Yannick Siné, pour votre commentaire, et puis d'avoir accepté notre invitation ce midi. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501